Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssa Tour, l'art divinatoire. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage de vous, ça veut dire que un tirage qui vous parle des changements qui viennent dans votre vie, dans les jours qui suivent, et aussi le message de votre guide pour vous dire quelles sont les prédictions, les changements, le message que vous avez besoin d'entendre l'instant, dans l'instant présent. Cette vidéo est valable tout le temps, donc vous avez un numéro, choisissez un numéro de 1 ou de 2, donc si vous choisissez le 1, je commence à battre ma carte, et pour le deuxième groupe, vous retrouvez l'heure pour pouvoir avancer à votre message. Je battre les cartes, oulala, le changement à voix, je commence à battre mes cartes, le changement à voix, déjà j'ai l'axe de coupe, ça veut dire que j'impressionne que vous entrez dans une nouvelle dynamique dans votre vie, un nouvel changement. Quelque chose de complètement nouveau va se passer dans votre vie. Vous allez commencer à avancer professionnellement, le professionnel, le carrière, commencera à prendre de grands avancements, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités, il y a des signatures qui commencera à arriver dans votre vie. Vous pouvez aussi être en rapport avec un voyage que vous avez tant attendu pour faire, ou simplement un signature de contrat que vous vous posez peut-être les questions à faire, et j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, le set de voix que je retrouve ici, vous allez être autonome dans votre travail. Ça peut être aussi des personnes qui cherchent à travailler indépendamment, des personnes aussi qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, se lancer aussi dans une nouvelle idée, ou simplement se lancer dans une nouvelle carrière, ça veut dire une nouvelle professionnelle. Et à l'impression qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vos guides veulent que vous sachiez que vous avez aussi beaucoup de travail à faire intérieurement. Vous êtes actuellement sous les bonnes voies, et qu'il va falloir que vous continuiez à avoir confiance en vous, et aussi à avoir de la flexibilité. Travaillez aussi sur votre chakra plique sur le soleil qui a besoin d'énergie. Je vous sens beaucoup épuisée par le fait que vous êtes submergée par plein de choses qui arrivent dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous sentez que vous rentrez dans une nouvelle vie, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vous êtes dans une période de chance. Simplement, je veux aussi vous battre les cartes pour vous dire quels sont les messages des anges pour vous dans cette nouvelle transition que vous rentrez, dans cette nouvelle démarrage que vous rentrez. Gérir la justice, décision juste et équitable. Confirmer vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. J'ai l'impression que durant les demandes d'unien, vous avez pris des choix ou une décision très importante dans votre vie. ou simplement un compromis ou un sacrifice pour pouvoir y arriver. Et j'ai l'impression que les guides, vos anges, veulent que vous sachiez que cette décision, ce sacrifice va se payer bien. Ça veut dire que vous n'allez récupérer que de l'abondance. Vous allez réussir à avoir tout ce que vous voulez. Vous allez simplement la patience aussi et demander. Il veut que je vous dise que vous avez encore besoin d'être patient, mais vous entrez dans un nouvel démarrage. L'autodiscipline a été mise en place. Vous avez compris de votre erreur. Vous avez réussi à éviter tous les mêmes chemins que vous vous empruntez à chaque fois. Vous avez réussi à oser être vous-même. Oser aussi prendre les risques de pouvoir se lancer sur de nouvelles idées, sur de nouveaux démarrages, sur de nouveaux... Quelque chose de nouveau a été mis en place. Donc, la prédiction pour vous, c'est que vous démarrez quelque chose de nouveau. Les anges, les astres sont avec vous, vous accompagnent. Des très bonnes nouvelles, c'est à prévoir durant cette semaine, durant les semaines à venir. Des très bonnes nouvelles au niveau carrière, au niveau financier. Je vois de nouveaux démarrages pour les groupes 1. Je vous aime. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter en bas de lien. N'hésitez pas aussi à abonner à ma chaîne. Laissez votre commentaire, likez et partagez. Et je vous revois la semaine après. Je vous aime. Je passe au groupe 2 pour les personnes qui ont choisi. Le groupe 2. Je bat les cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ça veut dire quels sont les changements que l'univers vous prédit? Quel est le message que votre guide souhaiterait vous transmettre au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre finance et au niveau de tout en général? Qu'est-ce que votre guide a besoin que vous sachiez? En moment instant, tout de suite, maintenant. Donc, j'ai pris la première carte. J'ai l'impression que votre guide vous dit que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de changer quelque chose actuellement dans votre vie. Vous n'avez pas encore mis en place ce changement-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes en attente de ça. Vous êtes en train de prendre la reine de votre destin. Vous êtes en train de prendre votre destin en main. Vous êtes en train de cultiver quelque chose de complètement nouveau. Ou simplement, vous avez signé un contrat. Ou simplement, j'ai l'impression que vous avez demandé un crédit. Ou simplement, d'acheter une nouvelle maison. Il y a eu quelque chose que vous êtes en train de faire actuellement. Et que vous vous demandez, est-ce que ça va durer? Ça peut être aussi sentimental. Comme ou simplement, comme professionnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a pris du succès. Très rapidement, il y a eu quelque chose qui s'est lancé. Vos guides vous disent que vous êtes sur les bonnes voies, bonnes chemins. Vous êtes actuellement bien là où vous êtes. Vous êtes dans le bon cheminement. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Ça peut être aussi une formation. Ça peut être aussi une nouvelle métier. Ça peut être simplement que votre travail, vous êtes en train de vous ennuyer. Et que vous êtes en train de vous tarder de prendre cette décision, de changer ce travail. Et que j'ai l'impression que vous vous sentez prête à prendre une bonne décision. Ou vous êtes en train de réfléchir à cette décision-là. Mais j'ai l'impression que les anges, l'univers, vous soutiennent durant cette période de transition. Aussi, dans votre vie, comme le groupe 1. Mais la différence, c'est que vous n'avez pas encore en termes de cette décision. Vous n'avez pas encore en termes de ce projet-là. Vous êtes sur des parties projets. Il y a quelque chose qui tarde à se mettre en place. Et vous vous posez la question. Je vais tirer d'autres cas parce que les anges veulent que vous sachiez quelque chose. Ah, je comprends mieux. Vous avez quitté une période d'isolement, une période de complications, une période de déception. Une période de frustration qui peut être aussi en rapport avec le blocage financier. Et vous vous demandez, est-ce que vous allez réussir à vous en sortir ? Oui. Le message que je dois vous transmettre aujourd'hui par votre guide, c'est que vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes en train de pouvoir reprendre l'importance dans votre vie. Vous êtes en train de pouvoir prendre un choix, une décision. Et j'ai l'impression que vous avez appris quelque chose. J'ai l'impression de trouver la carte pour vous. Et avec le jab que je vois ici, il y a eu aussi une période de toxique. Il y a quelque chose qui a été toxique. En dépendance à un drogue ou un médicament ou quelque chose. Ou une période de dépression. Une période où vous avez l'impression que le mental vous a contrôlé. Vous êtes des personnes qui pensent beaucoup avant de se mettre en action. Et j'ai l'impression que les anges veulent que vous travaillez sur l'ouverture de votre cœur. Je vais aussi vous donner des messages des anges pour vous permettre d'avancer dans votre vie. La libération. Vous êtes libre. Il est important de savoir que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez faire pour vous. Ça veut dire que, évitez d'être contrôlé par tout ce qui est influence extérieure. Vous êtes des personnes assez susceptibles. La susceptibilité peut être bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes tellement influencé par l'énergie extérieure que ça bloque votre potentiel. Ça bloque votre étoile de briller. Il est important de ne pas simplement rester sur les jugements des autres. Mais aussi d'apprendre à vous aimer. À vous accepter. Et aussi à vous écouter. Les autres vont essayer de vous juger. Vont essayer de vous bloquer. Mais vous êtes libéré de cette toxique. Cette influence toxique. Cet environnement toxique. Et avec la carte du 13, la chance est avec vous. On a quand même l'arcage Azrel. Une phase ou une situation qu'on est sur le dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de prendre cette décision-là. Et vous allez arriver à le faire. J'espère que vous avez bien aimé ce tirage-là. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à regarder le lien en bas de la vidéo. J'ai de la disponibilité pour vous recevoir. Et aussi, laissez votre commentaire, partagez, likez et abonnez-vous. C'est gratuit pour avoir des vidéos toutes les langues de la semaine. Je vous aime. Et regardez mes autres vidéos. Je vous aime.